La caravane médicale de l'Arche de la Paix doit sa réussite à une excellente organisation. Le circuit emprunté par les patients depuis les centres d'enrôlement vers l'hôpital flottant avec Dev Moubelé-Pendi et Céden Zendo. Caravane médicale chinoise, l'un de ses succès réside dans la fluidité du transport des patients. Une organisation bien huilée qui aura eu le mérite de faciliter le flux des malades vers l'hôpital flottant. On nous a affecté les gros bus de la Cannes mais qui sont gérés par la santé militaire. Et nous étions obligés de mettre en contribution notre bus de l'hôpital pour aider. Heureusement pour nous, les autorités militaires qui gèrent les bus nous ont affectés en fin de journée un deuxième bus. Et maintenant, nous sommes à la veille de la fin de la caravane. On se retrouve aujourd'hui avec quatre bus. C'est ce qui nous facilite aujourd'hui le transport des malades. Préalablement recensés par pathologie, les patients sont soumis à un contrôle rigoureux ayant obéi à plusieurs étapes. Depuis ce matin, on a déjà fait partie cinq bus depuis six heures. Je pense que d'ici une heure, il n'y a plus personne ici. Quelquefois ou le, les échanges entre dirigeants finissent toujours par trouver le juste milieu. Il manque un seul nom. Il manque un seul nom. Les noms ne sont pas encore dans le... Il n'y a qu'un seul nom qu'on dit parce que le bus est plein, on va les compléter. D'accord. Par ici, Dame Dangui-Asselet détient les justificatifs. Ma tâche consiste à recevoir les malades qui ont été enroulés afin de leur attribuer des numéros en fonction du service dans lequel ils partent. Et après, on s'occupe de l'embarquement. Cap sur Ovando prend des chutes du dispositif transport ayant largement contribué à la réussite de cette opération qui prend fin ces 2 octobre 2024.